L'équipe de France affronte l'Angleterre pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Comme si y est-il désormais l'habitude, une brève coupure publicitaire sera proposée entre les hymnes et le coup d'envoi. Et le tarif affiché est hallucinant. Tous les fans de Ballon Rond et les supporters de l'équipe de France de Didier Deschamps attendent avec une certaine impatience le début de ce match. Malgré l'absence de joueurs cadres, les Bleus et leur capitaine Hugo Lurie se sont parvenus à se hisser en quart de finale de cette 22e édition de la Coupe du Monde. Au Qatar après avoir déjà affronté l'Australie, le Danemark, la Tunisie et la Pologne, la France a rendez-vous, ce samedi 10 décembre à 20h, avec l'Angleterre de Harry Kane pour une place dans le dernier carré du tournoi. Une confrontation digne d'une finale comme l'évoque au journal L'Equipe Arsène Végaire, directeur du développement à la FIFA, mais aussi consultant sur Bein Sport. Ajoutez la très belle audience de France-Pologne, plus de 14 millions de téléspectateurs, il n'est pas très étonnant de voir les montants publicitaires s'envoler autour du match France-Angleterre. Coupe du Monde 2022, les hymnes, une publicité et le match France-Angleterre pour un annonceur, si est-il un excellent moment pour toucher un maximum de téléspectateurs ? Juste après avoir profité du God Save the King pour les Sri Lyon et de la Marseillaise pour les Bleus, TF1 va interrompre quelques instances à liaison avec le stade Albaïti, Alcor, pour lancer une coupure pub le temps que les 22 acteurs se mettent en place pour le coup d'envoi de la rencontre. Pour les fans, impossible de zapper et risquer de manquer les premières secondes de cette rencontre décisive. Si l'écran proposé en tout début de compétition pour le match Qatar-Équateur se serait négocié aux alentours de 20 000 euros, ce montant subit une véritable inflation pour cette rencontre France-Angleterre. Avant le coup de sifflet de l'arbitre lançant le match, l'annonceur doit débourser 250 000 euros. Une publicité sur TF1 au tarif d'un achat immobilier mais ce n'est pas tout. La régie publicitaire de TF1 a également prévu d'autres réclames autour de cette opposition historique, si est-il la première fois que les deux sélections se défient lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Et là, le prix du passage grimpe encore un peu plus, environ 290 000 euros. Outre les écrans optionnels en cas de prolongation et de tir au but, 218 000 euros, la diffusion au terme de la rencontre est-elle affichée à 260 000 euros. Même si l'ensemble de ces tarifs sont des montants bruts avant remise, ils ressemblent beaucoup à des montants affichés dans des agences immobilières. A lire aussi j'ai beaucoup rigolé sur les montages, Olivier Giroud réagit à la photo devenue virale où il prend dans ses bras Kilian Mbappé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada